La vie vient à nous comme des vagues. Nous ne pouvons ni prédire ni contrôler ces vagues, mais nous pouvons apprendre à surfer. Nous avons tous cette réserve cachée de volonté à l'intérieur de nous qui émerge lorsque la vie nous met à l'épreuve. Les grandes transformations se font à petits pas. Pose une pierre chaque jour, n'abandonne jamais ta construction, et l'édifice grandira. Combats le doute et la paresse. Tiens constamment ton esprit en éveil. Observe, comprends, et aime. Bien que personne ne peut revenir en arrière et prendre un nouveau départ, tout le monde peut commencer à partir de maintenant et écrire une nouvelle fin. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. L'échec est instructif. Une personne intelligente apprend autant de ses échecs que de ses succès. Il n'y a rien d'impossible pour celui qui ne cesse d'essayer. Vous n'êtes pas ici simplement pour gagner votre vie. Vous êtes ici afin de permettre au monde de vivre plus pleinement, avec une plus grande vision, avec un sentiment d'espoir et de réussite. Vous êtes ici pour enrichir le monde et vous vous appauvrissez vous-même si vous oubliez votre mission. Vous n'allez jamais gagner si vous ne commencez pas. La réussite d'aujourd'hui a pour socle le travail d'hier. Qu'entreprends-tu aujourd'hui pour ton futur ? Si tu veux vraiment transformer ton portefeuille de pauvre en riche, il faut d'abord transformer ton esprit de pauvre en riche. Rien n'est valable dans la vie à moins que vous ne preniez des risques. Chaque expérience ratée nous rapproche de plus en plus du succès. Si votre revenu d'aujourd'hui est sensiblement le même qu'il y a deux ans, ce sera le même dans deux ans si le paradigme ne change pas. Faites votre choix. Ce que vous pensez de vous-même devient votre réalité. Il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas. Le seul échec qui existe est de ne pas essayer. Tant que tu ne possèdes pas ton propre business, tu ne peux pas être libre. Le monde appartiendra demain à ceux qui, aujourd'hui, auront su renoncer à attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. De leurs parents, de leurs patrons, de leurs mères, de leurs gouvernants. Je suis concentré sur ce que je veux accomplir. Je sais ce que j'ai à faire pour être un champion. Alors j'y travaille. Une grande part de mon succès est attribuable à ma capacité de me convaincre que je peux réussir quelque chose, même si je n'y connais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada